Yo ! Salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investireparisportif.com et on se retrouve enfin pour un nouveau pronostic. Ça fait quasiment un an que je n'en ai pas publié et là je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics et surtout, tu peux aussi également me rejoindre sur Instagram. Ouais, je te fais déjà ma promo Instagram parce que je publie pas mal de petits conseils, de petites choses dessus et ça peut être très intéressant pour toi. Allez, c'est parti ! Donc aujourd'hui, on va analyser le match qui va opposer Marseille-Arène dimanche soir à 21h. Donc à première vue, de façon très générale et très éloignée, pour moi c'est un match qui risque d'être équilibré avec peu de buts. Limite, je verrais bien un 0-0 ou un 1-1. Enfin voilà, c'est un petit peu l'image que j'ai du match avant de rentrer dans l'analyse. Pourquoi ? Puisque les deux équipes sont assez solides défensivement. Je crois que les deux ont encaissé à peu près un but par match maximum. Et offensivement, ce n'est pas ça puisque pareil, on est à un but par match en moyenne à peu près pour chaque équipe. Donc effectivement, le 0-0 ou le 1-1 serait plutôt intéressant d'après cette première approche très générale. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près ce match. Marseille, après deux premiers matchs un peu poussifs, avec une défaite et un match nul, on s'était dit, bon, ça y est, ils sont repartis dans leur travers. Ils ont enchaîné trois victoires et deux nuls. Le jeu est plutôt intéressant. Et je trouve que le petit recrutement qui a été réalisé par Marseille a été très bien fait, comme on peut le voir avec Benedetto notamment. Contrairement aux deux premiers matchs de début de saison, Rennes ne me fait pas une très grande impression. Je les trouve déjà assez émoussés avec l'enchaînement des matchs, notamment avec la Ligue Europa. Même si ce n'est qu'un début de saison, donc leurs organismes devraient être assez frais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà un petit peu de fatigue. On peut ajouter également que Marseille est toujours très difficile à manœuvrer au vélodrome, surtout dans une ambiance qui est régulièrement bouillante, comme on l'a vu un petit peu lors de ce début de saison. Et un Benedetto, il aime ce genre d'ambiance. Et je pense qu'il peut tirer Marseille vers le haut s'ils sont dans le mou. On peut noter qu'il y aura encore des absences importantes côté Marseillais, dont celle de Thauvin, toujours absent pendant plusieurs mois. Comme je dis souvent, toute bonne série a une fin. Marseille reste sur une très bonne dynamique. Ça pourrait être le cas dimanche soir, mais ce n'est pas du tout ce que je vois. Donc sur ce match, je ne vois pas Marseille perdre. Et je vais rejoindre le début de mon analyse. Je vois plutôt un match assez équilibré, assez fermé. Donc un match nul serait très intéressant. Et comme je considère les paris comme un investissement, je sécurise à chaque fois mes pronostics. Donc je vais parier sur ce match nul remboursé en cas de victoire de Marseille. Donc la cote chez lesbookmakers.com, en l'occurrence celle de Pinnacle, est à 1,79. Personnellement, je ne te conseille pas de prendre ce pronostic en dessous d'une cote de 1,65. Pour moi, ça ne sera plus intéressant. Si tu veux réaliser exactement le même pronostic que moi, fabrique ta propre cote en utilisant mes calculatrices de répartiteur de mise. Tu trouveras le lien dans la description. Maintenant, je vais te parler un peu de bookmaker.com, bookmaker étranger. Sache que c'est possible d'y accéder depuis la France gratuitement. Il y a des astuces, des méthodes. Et le tutoriel pour accéder à ces bookmakers étrangers, tu peux le retrouver dans mon club privé que tu peux tester gratuitement pendant 30 jours. Donc pareil, clique dans la description, tu retrouveras tout ce dont tu as besoin. En attendant, je te souhaite un très bon match et un très bon prono. Je te dis à très bientôt. Et surtout comme toujours, n'oublie pas, arrête de jouer, investis. Sous-titrage ST' 501